J'aimerais effectivement poser une question à Laurent Fabius par rapport à la reconstruction. Simplement, il ne faut-il pas faire attention de plus en plus contre les socialistes, au lieu d'utiliser le langage politique, en tendance à utiliser le langage technique et qui ne fait pas dévier réellement la compréhension des choses complexes. Et les médias, comme le disait Finkielkraut, les médias à travers l'image, ils contribuent. Et je crois qu'on ne sait pas, et Sarkozy, pour moi, a utilisé beaucoup de langage technique. Cette volonté technique est une fausse promesse, qui n'a rien à voir avec les principes d'égalité ou les principes que vous avez voulu défendre. Et je crois que malheureusement, le langage de plus en plus, à travers les médias, et je le condamne, devient de plus en plus technique et trouble la situation. Le dernier film, « Question humaine », montre en quoi le langage technique est un langage totalitaire qui empêche de comprendre la complexité du monde où nous vivons. Je me référais à ce que disait Mendes France sur ces questions. Qu'est-ce que c'est que la politique ? La politique, c'est rendre les citoyens co-intelligents des situations, des conditions de la décision et des décisions. Cela nécessite, sans démagogie, un langage simple, accessible. Et les grands responsables politiques, enfin, dans mon panthéon personnel, ce ne sont pas ceux qui ont une capacité télégénique particulière, ce sont celles et ceux qui, à travers l'histoire, ont su dire des choses vraies et profondes en termes accessibles. Relisez les propos de Jaurès, relisez les propos de Blum, relisez les propos de Mendes. Il n'y a pas de concession sur le fond, mais c'est compréhensible qu'on soit agrégé de l'université ou qu'on soit ouvrier. Et c'est aussi à cela que doivent s'astreindre les responsables qui voudraient s'inscrire dans les traces de ceux dont j'ai parlé. Il y a, et c'est là où l'intellectuel et le politique ne sont pas deux morceaux, mais doivent vraiment travailler ensemble, et Platon le disait fort bien déjà, il y a une honnêteté, une profondeur et une simplicité du mot, de l'explication à trouver, à la fois, je le disais il y a un instant, pour rendre le monde lisible, et à partir de cette invisibilité, de ne pas en déduire une acceptation passive, mais une volonté. La gauche, quand même, son message, c'est un message de transformation du monde vers un progrès. C'est ça. On n'a pas entendu beaucoup ce terme, pour avoir, si on avait le temps, un débat là-dessus. Je trouve que l'une des erreurs, peut-être, de la gauche, c'est d'avoir abandonné cette notion-là, cette espérance-là. Il faut le retrouver, le retrouver en termes simples. En tout cas, ne gardez pas du tout de notre débat une vision pessimiste. Pas du tout. Je crois que la gauche a subi un échec, des échecs, les conditions changent, mais fondamentalement, quand je regarde quelles sont nos valeurs, je pense qu'elles sont beaucoup plus en phase avec ce que sont les espérances du monde que de l'autre côté. Donc, la réflexion, oui, mais pour l'action et pour la reconquête. Merci. Merci. Merci à Laurent Fabius, merci à la Figuille-Alcôte, merci au public. Et il y a un deuxième débat, maintenant, qui va commencer. Merci. 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 Merci.